Bien chers tous, Cette année s'ouvre dans un contexte qui nous contraint tous. Il me tenait à cœur cependant d'honorer ce rendez-vous annuel que nous avions instauré depuis trois ans en janvier. Il nous permet de nous rencontrer et reste une étape essentielle de la vie de notre commune. C'est par ce film, cette année, que se matérialise notre lien. Il est pour moi l'occasion de revenir sur ce qui fait notre force, sur nos projets, sur nos aspirations partagées. Les moments difficiles que nous connaissons depuis bientôt un an affectent chacun d'entre nous. A la crise sanitaire et économique nationale s'est ajoutée, pour notre commune, la secousse de la fermeture de l'usine Arcadie. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives portées par la communauté de communes, en lien avec la région Occitanie, se dessinent pour cet outil. L'aspiration est commune, partagée avec les acteurs locaux, à en faire un outil territorial, ancré sur nos filières animales d'excellence. Aussi éprouvantes que soient les situations que nous traversons, elles sont pour nous l'occasion d'être solidaires, inventifs, engagés. Nos proximités sont notre richesse. Nous devons les cultiver dans le respect de ce que chacun peut apporter aux autres. L'épisode climatique que nous venons de traverser en est un exemple fort. Face à une situation exceptionnelle, qui a grandement affecté certains d'entre nous, notamment des éleveurs, ce sont les attentions mutuelles qui ont permis que l'essentiel soit assumé. Oui, le confort de chacun est bousculé, mais je ne veux pas croire que face aux difficultés des habitants d'Argent-Sanobrac, ne soient pas tous prêts au discernement et à la bienveillance. Ce sont ces forces qui animent notre vie commune, nous permettent de porter des projets qui construisent notre territoire, nous fédèrent. C'est sur elles que nous, élus et équipes municipales, nous appuyons pour faire vivre le territoire. Notre projet « Construit avec vous » s'engage en 2021 dans le concret. Chacun a pu observer le démarrage de travaux importants. La prochaine saison touristique verra l'hôtel-restaurant de Sainte-Geneviève ouvrir ses portes. Les premières truites de la pisciculture de Nicolas Mérignac découvrent les eaux de Sarense. Le déménagement est en cours à la mairie d'Alpuech pour permettre un début de travaux de réhabilitation en février. Le logement de l'évêché à Grésac sera terminé en fin d'année. Il sera bientôt possible de déjeuner à Lacan, au Clairon. Chaque hameau et village verra se déployer le programme d'amélioration des espaces publics. Ce sont les assemblées de villages, nouvelles organisations de proximité, de partage et de responsabilité de l'animation de la vie locale, qui accompagneront cette amélioration de notre cadre de vie. Vous avez pu observer, dans la revue municipale, le projet de pôle intergénérationnel. Les études architecturales seront achevées dans quelques mois et les travaux débuteront en 2022, posant au cœur de notre commune un nouvel espace de vie. Cette vie locale, nous la voulons résolument tourner vers chacun, adossé à l'attention de tous. Du projet éducatif qui place l'enfant au cœur des actions, à l'animation d'une politique culturelle gaie ou verte, c'est dans le lien social que nous nous retrouvons. Je vous invite à répondre à l'appel d'Hélène, notre nouvelle chargée de mission culture, à faire vivre des boîtes de pensée dans chaque village. Alors que nous ne pouvons pas nous réunir pour partager des temps de découverte culturelle, nous pouvons toujours incarner le vivre ensemble. Notre identité commune sera consolidée cette année par la mise en place de nouvelles adresses. Oui, les habitudes seront bousculées. La mise en conformité des adresses est essentielle pour le déploiement de la FIB, pour l'identification des espaces pour les secours et la distribution des courriers et colis. C'est un nouveau défi et nous avons voulu en faire un enjeu d'histoire et d'identification patrimoniale pour nos villages. Ces nouvelles adresses traduisent notre histoire. Elles ont été pensées par des groupes locaux attentifs à la transmission de notre identité. A chacun de nous de s'en emparer avec ouverture et curiosité. Des nouvelles adresses aux gestes du quotidien, il nous appartient à tous de donner du sens à la vie du groupe. C'est en ce sens aussi que nous pouvons agir sur les dynamiques locales. La commune s'investit dans la consommation locale, soutient les initiatives individuelles et collectives avec détermination. J'invite chacun à agir de même, à pousser la porte des commerces locaux, à confier des chantiers à nos artisans. Professionnels investis, offrant services de proximité et produits de qualité, nos commerçants et artisans doivent être considérés. Vous l'avez observé, l'Association des commerçants nous invite à consommer local. Sachons répondre à cette sollicitation. Que de nouveaux réflexes de consommation dans une proximité réinventée deviennent notre quotidien. Pour 2021, je souhaite que chacun de nous se sente un acteur fort des équilibres locaux. A vous tous, à ceux qui vous sont chers, j'adresse au nom du Conseil municipal d'Argent-Sanobrac, nos voeux les meilleurs de santé et de bonheur. Que chacun prenne en 2021 le temps de l'attention à l'autre, de la découverte et des joies partagées. Que chacun prenne en 2021 le temps de l'attention à l'autre, de la découverte et des joies partagées.